Donc des marchés US, mais européens même, qui terminent la semaine passée dans le vert avec des nouveaux records côté du S&P et du Dow Jones, avec un Nasdaq également qui reste très solide, plus 0,9%. Et le S&P donc plus 0,7 avec un record, il casse les 4 230 points. Alors ce qui a boosté ses performances, c'est paradoxalement des chiffres sur l'emploi un peu décevants, avec moins de création d'emplois et un taux de chômage qui semble faire éloigner la perspective d'un rapide plein emploi, un taux de chômage qui augmente à 6,1%. Alors pourquoi c'est paradoxal ? Puisque effectivement ces mauvais chiffres vont permettre à la Fed de maintenir une politique monétaire aussi accommodante, puisque c'est la preuve que l'économie ne tourne pas encore à plein régime. Preuve de ce changement, c'est le rendement du 10 ans US qui a brutalement plongé à 1,47 en séance avant de se stabiliser à 1,58. Côté secteur, on notera la surperformance des équipements pour la maison, ainsi que des pétrolières et des semi-conducteurs. Données un petit peu inquiétantes, vous avez le plus gros pipeline US qui a dû être arrêté, parce qu'il était victime, son propriétaire était victime d'une société, d'un hacker, puisqu'il y a eu une demande de rançon, et près de 100Go de données ont été subtilisés. Le pipeline va être remis en marche au courant de la semaine. En Asie, vous avez toujours sur cette bonne séance de vendredi, de bonne performance, Nikkei plus 0,6, alors que même que la région de Tokyo confirme l'extension de l'état d'urgence, et alors même qu'on a eu des résultats un peu décevants du côté de fast retailing, avec des ventes d'uniclo notamment très décevantes. Gouvernement chinois qui continue son tour de vis autour des valeurs technologiques, puisqu'il a mis à l'amende deux applis éducatifs qui appartiennent à Tencent et Alibaba, pour violation des règles de concurrence et de prix. Et enfin pour l'Asie, j'en terminerai avec l'Inde. Vous l'avez vu, la situation est de plus en plus préoccupante, et le Premier ministre est sommé de reprendre un verrouillage national similaire à celui qui avait été mis lors de la première vague l'année dernière. En Europe, vendredi, les indices étaient dans le vert. Les investisseurs ont continué sur leur lancée, confiants dans la reprise économique, et ce malgré quelques signaux mitigés. On a eu notamment des chiffres de production industrielle en France qui étaient un peu décevants, qui progressaient seulement de 0,8%. Alors la nouvelle du week-end, ce sont les élections britanniques, puisque si le parti conservateur de M. Johnson reste le grand gagnant, le parti indépendantiste en Écosse remporte les élections, donc il va y avoir quasi certainement un référendum sur le maintien au sein de la Grande-Bretagne de l'Écosse. Je poursuis sur les grandes valeurs. Donc côté micro, vous avez Air Liquide, Air Product, Royal Dutch Shell et Exxon, qui annoncent avoir reçu un soutien de 2,4 milliards de dollars des autorités néerlandaises pour un projet de stockage de carbone à Rotterdam. Vous avez toujours dans l'énergie Royal Dutch, qui annonce que 50% de son mix énergétique lors de la prochaine décennie serait composé d'énergie propre. Vous avez Airbus, qui a livré 45 appareils et qui a reçu 48 commandes en avril, donc la tendance semble se reprendre. Vous avez également Amadeus, qui annonce le lancement d'un programme de rachat d'action d'un maximum de 400 millions d'euros. Et enfin, j'en terminerai avec L'Oréal, qui tape sur un rebond des ventes de maquillage au fur et à mesure que l'on sort progressivement de la crise sanitaire et le besoin de renouer avec des relations sociales. C'est tout pour les grandes capilles. Nantes, je vous laisse la parole pour les Midlands Mall ? Oui, bonjour, je vous remercie de Biomérieux. La société lance le Vida-Sars-CoV-2, une nouvelle génération de tests sérologiques pour le dépistage à Covid-19. Ce test basé sur la détection d'anticorps permettra d'identifier les personnes qui ont été exposées au virus. Weston a 400% de leur practice consulting Everett Group. Everett Group délivre auprès des grands comptes américains de différents secteurs du Conseil en transformation, en sourcing et en IT pour un chiffre d'affaires de 11 millions de dollars. En moyenne, et une rentabilité comparable à celle de Weston, le prix est de 10,1 millions de dollars. Il s'est donc payé 0,92 fois la valeur d'entreprise sur 6 affaires, auquel pourra s'ajouter un complément de 5,1 millions de dollars en fonction du chiffre d'affaires à l'idée cette année. Biscine et Joyeux, chiffre d'affaires au premier trimestre de 33,49 millions d'euros, en hausse de 46,26% sur un an. En France, le constructeur de piscines affiche une croissance de 37% et de 58,24% à l'international. C'est tout pour moi ce matin. Merci Emric. Changement de recommandation ce matin. Vous avez sur Amadeus JP Morgan qui passe de neutre à surpondérer, 66 euros d'objectif de cours. Toujours JP Morgan, mais sur Siemens, qui reste à surpondérer et relève son objectif de cours à 162 euros. Et enfin, sur Société Générale, vous avez Alpha Value qui passe d'accumuler à acheter avec un objectif à 33,4 euros. En termes d'agenda, c'est assez calme. On aura 10h30, zone euro, l'indice de confiance des investisseurs. Et en fin de matinée, toujours pour l'Europe, nous aurons les chiffres de production industrielle. Lionel, pour la partie analyse technique. Oui, bonjour. Bonjour. L'enseignement de la semaine dernière sur le CAC, c'est la préservation de mardi, du moment de visage officiel. Nouvelle fois, c'est de nombreuses reprises le faire depuis février. Donc, la tendance se poursuit, mais avec couverture dans le verre au-dessus du plus haut de vendredi. Donc, la poursuite de l'arrêt sur le CAC. En revanche, c'est pas forcément le même cas de tous les secteurs. La dernière, le secteur technologique, je te souviens, c'est certes, c'est quelque chose dans ma vie. La finale, sur la semaine, continue de super former la plupart des autres sociétés. Bonne journée. Merci Lionel, très bonne journée, bonne séance à tous.